bonjour pourquoi je vous invite tant à la rencontre de la parole de dieu pourquoi je vous invite tant à la connaissance de la parole de dieu pourquoi je vous invite tant à réellement vous imprégner de la parole de dieu je vous dis pourquoi en réalité pour ceux qui sont peut-être habitués à cette chaîne pour ceux qui ont déjà regardé et écouté mon témoignage sur cette chaîne ce qui a poussé réellement à faire cette chaîne c'est simplement partager mon expérience personnelle face à une situation ou bien face à des situations qui me sont arrivés à un moment donné de ma vie et qui m'ont permis de comprendre l'ensemble de manière générale ma vie et jusqu'à cette heure où je suis en train de faire cette vidéo en réalité si je vous invite tant à parcourir cette parole je vais vous expliquer réellement pourquoi vous savez à un moment donné de votre vie où vous allez être confronté à une situation aussi délicate je dis bien ce sont des situations qui n'arrivent pas seulement et peut-être qu'aux autres mais qui peut-être n'est pas votre cas aujourd'hui mais qui arrivent à certaines personnes à certaines personnes dans leur vie et que vous tentez de chercher des solutions en vain et que vous tentez de chercher à n'importe quel moyen une sorte de solution pour connaître la liberté en vain parfois Dieu vous révèle certaines choses pour vous même votre propre bien et votre propre secours vous savez à un moment donné de la vie pour ceux qui ont lu mon témoignage qui ont écouté mon témoignage à un moment donné de ma vie je me suis dit tout est fini c'était terminé il n'y a plus d'issue il n'y a plus de solution ma vie était totalement empoisonné en ma vie la liberté était totalement hypothéqué il n'y a plus de liberté imaginez-vous vous vous asseyez dans un endroit et vous vous êtes envahi par une fumée noire que vous êtes le seul à regarder à voir et que finalement lorsque vous parlez les personnes déjà te prennent pour une personne déréglée imaginez-vous vous dormez et que tout un village se trouve dans votre maison en train de faire mes des pieds pour pouvoir mourir pour mettre fin à votre vie imaginez-vous vous êtes là et que ce sont des petits picotements sur votre corps et que vous voyez votre corps être en train d'être paralysé en un second imaginez-vous autant et autant et autant de choses imaginez-vous dans votre idée où on vous dit mon ami tu es en train de mourir et que toi tu ne vas pas finir la journée d'aujourd'hui imaginez-vous où tu es assis quelque part où tu es effrayé une peur totalement et surnaturelle vient t'envahir ou tu n'as pas tu sais pas quoi faire imagine toi autant de choses en étant qui se cumule que ça charme sur toi cher ami il faut comprendre que ce n'est pas aussi facile que vous le pensez la vie n'est pas aussi facile que vous le pensez c'est pourquoi aujourd'hui moi je peux prendre et la possibilité je peux dire je peux comprendre facilement toute personne qui peut être aujourd'hui que vous appelez fou mais je le comprends mieux je comprends aussi toute personne que vous appelez drogué je le comprends mieux je comprends aussi toute personne que vous appelez alcoolique prostitué je le comprends mieux mais je comprends même ceux qui se disent bébé je le comprends mieux parce que le monde est plus que spirituel le monde est plus que physique le monde est esprit le monde est spirituel je vous dis les gars je sais de quoi je parle je parle de mon vécu je parle de ce que j'ai senti je parle d'une situation de ma vie à un moment donné je parle oui de cela et lorsque tu es dans cette situation cher frère la seule chose que tu vas chercher à faire c'est de chercher ta liberté partout où on entend parler de liberté du coup partout on entend parler de quelqu'un qui est capable de trouver une solution cher ami tu vas partir cher ami tu vas tu vas débourser tout ce que tu as comme argent tu vas faire tout ce que tu as tu es tout ce qui est dans ton pouvoir pour pouvoir retrouver la plénitude de ta vie pour pouvoir trouver ta liberté d'avoir mes chers amis le plus souvent c'est pas facile tu vas raconter tout ce qu'on appelle fétiche en vain et là encore je te signale que cher ami si tu vois quelqu'un qui vive une forte dépression tu vois quelqu'un qui vit une personne qui veut appeler est en train de délirer vous voyez personne cette deuxième personne la dernière des choses à lui à lui à lui à le conseiller vient le conseiller c'est simplement c'est de ne pas lécher féticher charlatan oh c'est une même équipe et plus souvent voici pourquoi certaines personnes sont restées dedans oui je veux le dire ne lui conseille même pas cette voie le plus souvent lorsque vous êtes dans cette situation vous allez tenter par tous les moyens j'ai couru partout où on parle de prophète partout où on parle de l'église je ne sais pas quelles sont les églises que je n'ai pas parcouru quelles sont les mains qu'on ne m'a pas imposé mes chers amis oh parfois c'est en vain c'est pourquoi je dis la délivrance chers amis n'a rien à voir avec ce que vous pensez la délivrance en réalité c'est à un moment donné la maîtrise la connaissance du moi spirituel quand on dit quelqu'un est délivré réellement cette personne parvient maintenant à discerner tout ce qui lui arrive effectivement c'est à partir de là on parle de délivrance tu connaitras la vérité et la vérité t'affranchira effectivement prenez ça au sérieux si on dit je suis délivré c'est parce qu'effectivement je suis à un niveau de connaissance de ma situation de ce qui m'arrive je maîtrise un temps sur peu tout ce qui m'arrive et je connais à quelle dimension à quelle hauteur cela se situe c'est en ce moment là on parle de délivrance la délivrance ici c'est de ça qu'il s'agit ce n'est pas une imposition d'humain simple parce que la parole dit ceci lorsque l'esprit tu peux lui mettre l'imposition d'humain l'esprit va sortir par la pression par ta présence parce que toi tu es spirituellement garni par ta présence l'esprit va sortir si tu n'as pas su assainir la maison si tu n'as pas su sécuriser la maison l'esprit va revenir et que cette fois plus puissant attention c'est plus catastrophique qu'avant donc je parle en réalité de cela parce que tout simplement c'est mon vécu et si tu vois que j'ai fait cette chaîne c'est tout simplement partager ce vécu c'est tout simplement partager cette expérience que j'appelle que beaucoup de personnes s'y traversent parce que je sais que beaucoup de personnes sont dans la même situation aujourd'hui c'est pourquoi je vous dis même si ça ne vous intéresse pas cette chaîne essayez de partager ça à vos amis peut-être à des gens qui sont dans cette situation en écoutant ces témoignages en écoutant tout ce que j'ai traversé cela va les reconforter eux aussi et ça peut vraiment les aider en réalité voici comment chers amis je veux te dire la puissante chose que Dieu m'a donné la puissante chose que Dieu m'a révélé c'est la parole c'est sa parole lorsque j'ai fait tout le tout de toutes ces églises de tous ces camps de prière lorsque j'ai fait tout cela c'est simplement la parole de Dieu que j'ai pu comprendre par la parole de Dieu que j'ai pu comprendre effectivement que toutes les armes étaient en moi devant moi et que je ne les sais pas c'est normal pourquoi ? parce que en réalité bien avant que Dieu tu révèles toutes ces choses effectivement tu t'es totalement englouti par les esprits impus du coup tu n'as pas la révélation de comprendre que devant toi tu as une arme que tu peux utiliser pour te défendre parce qu'effectivement l'arme fatale que Dieu nous a donné c'est la connaissance de la parole ce n'est pas la Bible c'est la connaissance de la parole qui est écrite dans la Bible dans ses documents ne fais pas de confusion si tu n'as pas une maîtrise quand je dis une maîtrise c'est un contredit si tu n'as pas une familiarité si tu ne côtoies pas si tu n'essaies même pas de connaître le contenu de lire sans comprendre je veux dire dans un premier temps ne cherchez même pas à comprendre lisez simplement pourquoi vous n'allez pas comprendre dans un premier temps parce que celui qui vous anime vous a mis une barrière parce qu'il sait que voici l'arme fatale que Dieu a mis à la disposition de l'homme effectivement s'il te laisse parcourir cette arme tu vas finir par être puissant et par l'exposer par effectivement l'affaiblir parce qu'une fois que tu le connais il est vraiment neutralisé en réalité c'est en ce moment toi tu peux dire que j'ai au moins une arme tu peux dire que je suis à mesure d'être un enfant délivré ce n'est pas que on t'a mis une position de main et que du coup tu es l'esprit est parti l'esprit est parti certes mais il a encore une possibilité de retour c'est pourquoi je vous invite tant à la connaissance de la parole de Dieu surtout à la lecture de la parole de Dieu parce que la connaissance sans contrôle la connaissance doit se révéler pendant que tu lis on te révèle des situations que toi personnellement qui toi tu vis sans seulement tu arrives à maîtriser toi ta situation et quand tu vas approfondir cela il va le faire peut-être pour étendre cela pour les autres frère frère si tu m'écoutes actuellement et que tu n'as pas encore fait je te dis pas d'aller forcément dans une église si tu n'as pas envie de partir c'est pas grave mais dans un premier temps dès l'instant que tu écoutes cette parole que tu sois musulman ou pas moi j'ai téléchargé le courant et je parcours le courant parce que la parole c'est pour tout le monde il faut connaître le contenu de tout ce qui est surtout dans le livre saint c'est pour tout le monde c'est la même catégorie de personnes si tu m'écoutes même que tu es musulman achète ta Bible et essaie de lire tout simplement pourquoi ? parce qu'effectivement cette connaissance là doit te libérer mais ne cherche pas à lire pour pouvoir dire la Bible la Bible dit la Bible a fait ceci non cherche à lire tout simplement pour que Dieu se révèle à toi tout simplement c'est parce que nous lisons la Bible pour un objectif bien précis que nous n'avons pas les révélations de Dieu moi je lisais la Bible parce que il fallait forcément lire pour comprendre le contenu quand j'ouvre simplement déjà je sens quelque chose mon corps en train de tout bouger c'est là j'ai compris que la Bible a une puissance imaginez-vous lorsque je commence à lire une parole de Dieu je sens même que je suis ma peau là il est comme s'il y a des choses qui sortent je sens qu'il y a comme s'il y a du vent qui sort de ma tête je sens parfois des choses qui sortent car il y a du vent qui sort de mes larines je sens mon ventre comme s'il y a des choses qui sont ma ventre est percée et quelque chose sort et je sens des boudonnements je sens des bruits la poitrine parfois où c'est bloqué attaqué je sens une forte quelque chose qui est en train de bouger tentant de se débarrasser et jusqu'à ce que je finisse de lire un chapitre le plus souvent définitivement mon coeur ma poitrine tout mon corps semble relaxe libéré totalement libéré c'est là j'ai découvert ce qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu en réalité c'est pourquoi je dis toujours je ne peux pas parler sans mentionner le fait qu'il faut parcourir la parole de Dieu et que la seule délivrance se trouve dans la vérité la connaissance de la parole la connaissance de la vérité et de la vérité aujourd'hui je vous dis ça y est dans la puissance de la parole de Dieu cherchez cher Amin à rencontrer le Seigneur à travers la révélation qu'il va vous faire vous même en parcourant la parole de Dieu voici pourquoi j'insiste tant sur la lecture de la parole de Dieu c'est celle-là qui m'a délivré totalement c'est quand j'ai commencé à me côtoyer la parole de Dieu que j'ai commencé à comprendre et que lorsque j'ai vu que cette parole avait une puissance j'ai commencé réellement à me familiariser à créer une intimité avec cette parole et à travers cela commencer à avoir davantage confiance à entendre mon Dieu tu sais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et c'est pourquoi il est important mon frère de chercher à parcourir cette parole Dieu d'appuyer jusqu'à la fin ou qu'on commence par le Nouveau Testament commence par le Nouveau Testament et ça c'est moins dur et finit par l'Ancien Testament après lorsque toi lis l'ensemble tu comprendras mieux et tu seras plus à l'aise tu verras la puissance que Dieu nous donne tu comprendras qu'effectivement la puissance se trouve entre nos mains malheureusement nos âmes les plus puissantes sont entre nos mains mais on pense qu'elles nous ont amené des prophètes des pasteurs parfois on lance on donne nos filles à des pasteurs donc je ne dis pas que leur rôle n'a pas sa raison d'être mais en réalité c'est qu'il faut construire ce bâtiment que Dieu t'a donné et du coup une fois que tu fais construire cela les pasteurs vont venir augmenter et agrandir parfois même lorsque tu commences à lire que Dieu se révèle parfois quand le pasteur prêche et qu'il n'est pas dans l'esprit tu peux même savoir qu'il n'est pas dans l'esprit et réalité voilà tu veux savoir facilement qu'il n'est pas dans l'esprit quand il prêche cher c'est qu'il est temps de prêcher cher parce que toi à force de parcourir cette parole tu es à dire que tu grandis doucement Voici encore une fois une autre vidéo pour toi cher ami si tu l'as lu je t'en supplie fais passer abonne-toi et essaie de partager au moins une seule personne même si toi tu n'es pas dans la situation mais c'est qu'il y a des personnes qui peut-être ont envie d'entendre ce que j'ai dit fais-le pour aider au moins une seule personne c'est très important et abonne-toi et vous liker pour que YouTube puisse se reprendre et récupérer la chaîne en réalité merci et abonne-toi à une autre vidéo à une autre vidéo à une autre vidéo